En attendant, on vous a préparé un vrai plat d'hiver. Choux, navets, carottes, saucisses fumées, tout est là dans la potée comptoise. Et voici justement tous les secrets pour réaliser ce plat qui a largement dépassé les frontières régionales. Choux, navets, carottes, des légumes d'hiver incontournables pour une bonne potée. Mais quand elle est franc-comptoise, elle s'accorde obligatoirement de viande fumée et de fameuses saucisses de morteaux. En fait, dans la potée, c'est bien, on met des légumes d'hiver, on met ce qui passe, c'est toujours bon. Avec la saucisse de morteaux, c'est toujours bon de toute façon. Voici Clotilde. Et quand elle n'est pas en train de vendre des fruits et légumes, c'est dans sa cuisine qu'on retrouve cette mère de famille dynamique. Chez elle, les recettes se transmettent de génération en génération. Et vous avez de la chance, car aujourd'hui, c'est à vous qu'elle va dévoiler les secrets de sa potée hivernale. Nous sommes à Morteaux, en Franche-Comté. Ici, l'hiver s'impose par sa longueur, ses chutes de neige abondantes et ses moins dix degrés habituels. C'est ce climat qui a imposé aux paysans d'autrefois de fumer les viandes pour pouvoir les conserver toute la saison. Ils tuaient le jambon que l'hiver parce qu'ils faisaient très froid et que la viande se conservait. Donc les saucisses, ils les faisaient tout de suite, donc avec les boyaux des cochons. Ensuite, ils les fumaient à peu près trois, quatre, trois, quatre semaines. A l'époque, les paysans fumaient et conservaient leurs salaisons dans l'âtre principal de la maison, une grande cheminée appelée tuée. Aujourd'hui, les bouchées de la région utilisent toujours la même technique. Donc on fume les salaisons du haut doux avec de la sûre de sapin et d'épicéa. Donc le feu, on l'allume en bas pour pas que les saucisses chauffent, car les saucisses sont dans un boyau qui est étanche. Donc si jamais ça chauffe, ça fait de la fermentation et votre saucisse, elle est pas bonne. Il faut 48 heures pour fumer une saucisse de morteau et jusqu'à six mois pour les jambons. Ce fumage, c'est tout le goût du terroir franco-ontoie et du savoir-faire ancestral perpétué par Bertrand. Le tué, donc ça monte très haut au-dessus du toit pour pouvoir capter le vent et la bise. Et donc les venteaux que vous voyez servent à abriter le tué quand il pleut. On ferme les venteaux ou si c'est du levant, on ferme d'un côté, si c'est la bise, on ferme de l'autre pour qu'il y ait du tirage. Dans l'entreprise de Bertrand, les salaisons sont toujours fabriquées traditionnellement. C'est ici que nous retrouvons Clotilde, une passionnée de cuisine venue acheter viande et saucisses pour sapoter. Vous voulez quoi, Morteau ? Ben... Normal, la belle rouge ? La belle rouge, pas en franco-ontoie uniquement. Oui, allez, la belle rouge, pas trop grosse par contre. Celle-ci, va aller ? Oui, voilà, ben, mets-en deux. Allez. Et puis les palettes, une demi, ça me suffira. Une demi ? Oui. Produit, pas beaucoup d'os, bien fumé. Super, allez, mets-moi ça. Pour faire une bonne potée, il faut aussi des légumes de qualité. Ça tombe bien, chez Clotilde, on est primeur depuis trois générations. Il y a trois ans, elle est même devenue la première femme meilleure ouvrière de France. Ici, elle adore échanger des recettes avec les clientes et n'hésite pas à les moderniser. J'ai une recette qui s'appelle le chou surprise des sœurs Curti. Donc, ces deux sœurs qui m'ont donné cette recette. C'est un peu une potée revisité, un petit peu plus originale. Il y a des carottes, chou frisé et du fumé. Donc, je varie toujours un peu. Je mets souvent des navets boules d'or, parce que je trouve que c'est un navet qui est très doux, qu'on trouve facilement l'hiver maintenant. Et pour remplacer les pommes de terre traditionnelles, Clotilde a sa petite touche. L'originalité de cette recette, c'est qu'on ajoute des pommes. Donc, ça rend beaucoup plus doux le goût final, ça adoucit, ça plaît aux enfants. Donc là, moi, je conseille souvent une pomme rainette. En l'occurrence, c'est champ de clair, c'est une pomme qui cuit bien, qui reste ferme, qui ne part pas en compote. Direction la cuisine de Clotilde. Pour réaliser sa potée, un plat pour 8 à 10 personnes. Elle commence par éplucher les carottes, les coupe en rondelles, puis les cuit à l'eau. Pendant ce temps, elle découpe les pommes en gros quartiers, puis épluche les navets boules d'or et les découpe en lamelles. Ça, c'est un plat qu'on met sur la table, qu'on partage. On imagine qu'il y a de la neige. Ici, ça arrive qu'il y ait beaucoup de neige et surtout qu'il fasse très froid. Donc, ben voilà, on adapte déjà notre travail, notre façon de travailler. Et puis nos repas aussi, il faut se protéger du froid. Chez elle, la cuisine est une affaire de famille. Alors, c'est avec ses enfants rentrés de l'école qu'elle termine la recette. Tu vois, tu y arrives au droit ? Tu veux que je t'aide ? Ouais ? J'aime bien cette recette parce qu'il y a des pommes dedans. Et puis j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de couleurs. L'astuce de cette recette, c'est que tout va cuire directement au four. Clotille de tapisse de chou le fond du plat, puis verse la moitié des carottes et des navets. Elle coupe ensuite la saucisse de morteau cru en tranches d'un centimètre, puis rajoute les pommes par-dessus. Elle ajoute enfin quelques tranches de palettes fumées, puis le reste de carottes et de navets boules d'or. Donc dans cette recette, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. On se fait plaisir, on cuisine avec ce qu'on a. S'il manque quelque chose, c'est pas grave, ce sera de toute façon toujours bon. Pour cuire, elle verse 750 millilitres de bouillon de volaille. On couvre et c'est parti pour une heure et demie de cuisson à 180 degrés. Bon, allez, à table. Tout le monde a faim ? Ça sent bon ! Allez, mangez, mangez. Bon appétit. Bon appétit. C'est excellent. Bonne recette d'hiver. Là, après, on décolle plus la journée. Allez, on récapitule pour réaliser cette recette. Il vous faut un chou frisé, 10 carottes, 10 pommes, 6 navets boules d'or, une saucisse de morteau, une demi-palette, un cube de bouillon de volaille dilué dans 750 millilitres d'eau. Couvrez et laissez cuire une heure et demie à 180 degrés. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. J'adore l'idée. Vous retrouverez quand même le modèle de cette recette sur notre site internet ainsi que sur les réseaux sociaux.